Aujourd'hui je vais faire un partage en ce qui concerne l'éveil de la Kundalini. Il y en a qui disent que la Kundalini ne concerne pas les Africains et il y en a qui ont eu à expérimenter n'étant pas Africains et ont compris qu'il s'agit de quelque chose d'assez réel. Moi personnellement les vidéos que je partage avec vous c'est un ressort de mon expérience personnelle, ce que j'ai expérimenté dans mon sentier spirituel. J'ai eu l'expérience de l'éveil de Kundalini ça fait quelques années et vous voyez je ne suis pas indien parce que c'est normalement dit que c'est indien non c'est faux. Et j'aimerais aller plus loin pour dire que l'origine de cette pratique est même Kamid. Vous allez la voir mais assez symbolique que ce soit même dans la Bible que ce soit dans la tradition de l'égyptienne ancienne. Vous allez voir la Kundalini qui est symbolisée par le Cobra en serpent avec la tête plate là le Cobra. Vous allez la voir sur des cannes de pharaon et on connaît très bien que dans la tradition de l'Egypte antique le pharaon était considéré comme un co-initié. Comme le représentant de Dieu souhaitait accompagner de ses ministres. Donc le pharaon avait souvent une canne dans laquelle on avait dessiné un cobra avec d'autres instruments même sur lesquels on va retrouver des cobras. Donc le cobra ici va symboliser la Kundalini et vous voyez le cobra avec la tête bien plate c'est à dire un serpent qui est prêt à attaquer qui est opérationnel. Alors la Kundalini se retrouve dans toute personne c'est une énergie tout simplement qui est consciente et vivante et cette énergie là va se manifester quand le corps de la dette sera prêt. Chez les Asiatiques je vais parler ici des Indiens qui vont l'éveiller beaucoup plus par des techniques respiratoires. En Afrique aussi on va retrouver cela mais très rare. En Afrique ça sera beaucoup plus avec des portions. Oui avec des portions là c'est très rapide mais ici la dette va prendre des portions pendant des semaines pour préparer son corps et le dosage va changer, changer, changer jusqu'à ce que le dosage soit assez puissant pour qu'il y ait cet éveil là. Parce que une fois que votre corps est vivatoirement préparé, une fois que vous êtes préparé psychologiquement, vous pouvez donc vivre ce type d'expérience et il faudra noter que cette énergie est consciente. La Kundalini est vivante, une énergie consciente, une énergie qui est vivante. Une fois que votre corps sera donc prêt, cette énergie va s'activer petit à petit jusqu'à atteindre le paroxysme. Et puisque cette énergie va quitter du bas du dos jusqu'au sommet de la tête, tous les chakras, tous les centres énergétiques qui seront donc sur le parcours de cette énergie, elle va nettoyer. Parce que la Kundalini, c'est l'énergie du feu. Et le feu, ça purifie, ça nettoie, ça ouvre les portes. Donc ce qui fait que ça va ouvrir vos différents centres énergétiques. Et qui parle de l'étude des centres énergétiques, y compris le troisième œil, ça renvoie au développement des pouvoirs spirituels, clairvoyance, clairsentence, clairaudience. Donc vous pourrez, avec le temps, être capable de ressentir les énergies à distance, les énergies dans l'environnement. Vous serez capable de voir des auras. Vous serez capable d'entendre des choses. Vous serez capable de, avec le temps même, de sortir du corps de façon consciente. Tout ça, c'est lié à l'éveil de la Kundalini. Pourquoi? Parce que, comme je le dis tantôt, quand cette énergie s'élève, se réveille, elle nettoie les centres énergétiques. Et les centres énergétiques, quand vous entendez, centres énergétiques, c'est les différents reservoirs d'énergie qu'il y a dans le corps. Une fois que c'est activé, on devient donc de plus en plus conscient. Et c'est ça, donc, réellement, l'éveil. Donc là, vous dormez, plus l'heure que vous êtes éveillé. Néanmoins, cela pourrait avoir des gènes ou des conséquences pas du tout agréables quand on élève la Kundalini, surtout quand on n'est pas assisté, surtout quand on n'a pas quelqu'un qui a déjà fait ce parcours. Ça devient assez difficile. Vous allez voir les gens, vous entendez souvent, les gens sont venus, il faut après l'initiation. Vous allez entendre que les gens se sont même suicidés et tout ça, parce que justement, ils ont ouvert des portes, ils ont développé des facultés qu'ils n'arrivent pas à gérer. Il y a eu des cas, vous avez entendu peut-être, que les enfants sont nés avec un troisième oeil assez développé et les parents essaient de fermer ce troisième oeil pour que cet enfant vive tranquillement. Parce que justement, l'éveil spirituel peut être, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas d'assistance, un couteau à double tranchant. Ça peut vous aider à réaliser les bonnes choses ou alors à expérimenter les mauvaises choses, entre guillemets. Parce que celui qui a donc éveillé dans sa coute de la nuit, il aura du mal. Déjà, il ne pourra plus manger n'importe quoi. On peut croire que peut-être qu'il se vante ou il est bizarre. Il ne pourra plus supporter n'importe quelle présence, n'importe qui. Il ne va plus aller dans n'importe quel type d'endroit parce qu'il aura développé ce qu'on appelle le développement des facultés extrasensorielles. Il sera hyper sensible aux énergies. Il ne pourra même plus dormir n'importe où parce que si vous dormez dans un endroit qui est assez pollué énergétiquement, vous le saurez et vous allez interagir, vous allez entrer dans ces énergies négatives. Il a des personnes conscientes. Ça va être un grand gène. Or, celui qui n'a pas développé ses capacités, il peut manger ce qu'il veut, il peut dormir où il veut, il peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas de problème. Mais celui qui a développé ses capacités va se voir vivre en limitant beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'il est de plus en plus sensible à la réalité des choses. Il voit les choses dans la vraie couleur, il voit les choses dans le vrai aspect. Donc, c'est l'inconvénient qu'il y a quand vous développez donc ces capacités-là sans travailler sur vous. Donc, il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs façons d'ouvrir, d'activer cette maladie, la levée, soit par des essais respiratoires, soit par des portions magiques, soit aussi dans certains cas, par des entouchements, par des contacts physiques, y compris le travail d'énergie sexuelle. Si vous faites cette pratique avec votre partenaire, vous pouvez activer cela en elle, si vous savez comment faire circuler l'énergie dans vos corps. Voilà, donc, il y a aussi une technique qui est beaucoup plus utilisée, la technique des mantras, des sons, des sons magiques. Donc, ça c'est plus un technique qui développe la Kundalini, mais comme je l'ai dit tantôt, le tout n'est pas d'essayer de développer cela pour avoir des pouvoirs. Mais le tout est d'être prêt, de préparer son corps petit à petit pour que le moment venu, vivez cette expérience avec plaisir. Mais si vous le faites, ce que vous voulez, à tout prix, à tout prix, à tout prix, là maintenant, activer cela pour avoir cet impouvoir spirituel, là, ça peut vous créer du tort et vous pouvez être à des problèmes. Voilà. Ça, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne l'éveil de la Kundalini. Au thème et à très bientôt.